Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour l'Astro-Tarot Surprise, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du Gémeaux-Signe d'Air. Allons-y Gémeaux, quel est le message pour toi aujourd'hui? Gémeaux-Signe d'Air, allons à ta rencontre. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Il est pour quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on s'amuse. On est en présence ici d'une personne qui fait quoi? Qui se fait du mal. Une personne qui se fait du mal. Gémeaux-Signe d'Air. Eh, aïe aïe aïe. Menacé. On commence comme ça ici. Menace de couper. On menace de couper quoi? L'action de quelqu'un. Image de violence ici. Et le mot menacé. Gémeaux-Signe d'Air. Continuons. Est-ce qu'on est sous la menace? On menace de nous menace de nous couper. En tout cas, la main, la main, le bras, l'action. On agit. Là, on nous coupe. Menacé. 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 Énergie de peur. Gémeaux-Signe d'Air. Triomphe. Triomphe. C'est la carte qui me parle de quoi? De faire preuve de courage, détermination. On va de l'avant. Go. On avance. On se déplace. Oh, attendez un peu. Couper la menace. Couper l'action de la menace. Mettre fin à la menace. L'action. On coupe l'action de la menace. Ici, détermination. On avance. On fait preuve de courage. C'est une personne très courageuse que je rencontre. Mouvement. On bouge. On se déplace. On y va. On se déplace. C'est la carte du triomphe. C'est la carte qui me dit que j'ai un objectif en tête. Je le sais ce que je veux. Atteindre. Ici, j'ai l'impression qu'on me dit qu'on va mettre fin à la menace. Il y a une énergie de violence. Oh! C'est comme si on était pour mettre fin à ça. Oh! On met fin à l'action de violence. Je vais clarifier encore. J'ai mon signe d'air. Prospérité matérielle et spirituelle. J'ai mon signe d'attendre son heure. Retrait affectif. Et l'épée. Succès triomphal. Je vais clarifier. L'épée. Succès triomphal. Triomphe. On est en contact ici avec une personne déterminée. Qui veut faire bouger les choses. L'épée. L'épée. C'est un défi. Il y a énergie de défi en votre jeu. Il y a un défi à relever. J'ai besoin de comprendre. Bon. Attendez une petite seconde. Je vais déposer tout de suite une carte sur elle. Menacer. La hache. On menace de couper l'action. On est menacé. Mais on veut dépasser cet obstacle-là. L'obstacle de la peur. Il y a une énergie de peur, de violence à dépasser. Ici, on est prêts à lutter. Pour atteindre notre objectif. C'est un combattant, on dirait. Ou une combattante que je rencontre. Oui, j'ai cette impression-là. On dirait qu'on s'en va au combat. Je vais déposer une carte sur elle. Menacer pour le signe du Gémeaux. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Cupidon. Cupidon, c'est une personne qu'on aime. Qu'on chérit. On dirait qu'on veut se battre pour une personne qu'on aime. C'est étrange. On se porte volontaire. Pour mettre fin à une forme de violence. Ça demande beaucoup de courage. Mais c'est comme si on faisait preuve de détermination. Puis on l'avait. On dirait qu'on l'a le courage. Je vais clarifier. La carte prospérité matérielle et spirituelle. Me parle de confort. Me dit que je suis bien. Sur le plan matériel, il y a sécurité financière. Je peux me détendre. Attendre son heure. Je vais la clarifier. Qu'est-ce qu'on attend? On aurait pris une décision peut-être par le passé. Là, on attend. Il y a retrait, éloignement. On dirait qu'on s'en va rejoindre. On dirait qu'on embarque sur notre cheval. Pour aller rejoindre une personne. En retrait. Bon. Clarifions encore. Attendre son heure. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte? Attendre son heure. Attendez une minute. Il y a une énergie de retrait. Et ici, on dirait qu'on veut rejoindre. Ici, c'est une carte d'amour qui vient mettre fin à l'énergie de violence qui est là. Mettre fin à la menace. Mettre fin à la peur. On dirait que c'est ce qu'on me dit. C'est comme si on me disait, regarde, il y a peut-être menace, énergie de violence. On dirait qu'on dirait qu'on est prêt à se battre par amour pour une personne. On s'en va au combat. On a pris le temps de penser dans la carte du retrait affectif. On a pris le temps de penser dans la carte du retrait affectif. et je suis prête à lutter pour lutter par amour pour elle, parce qu'elle est sous la menace. Il y a une énergie de violence ici. De peur. On attend le bon moment, comme si on attendait le bon moment pour partir, pour y aller. On a pris le temps d'évaluer la situation. On dirait que je rencontre un combattant ou une combattante. On dirait que je me porte volontaire. C'est l'épée qui m'attire. Alors, je vais aller consulter l'épée. L'épée du vrai, l'épée de la justice. Je brandis mon épée. L'épée. Labyrinthe. Le labyrinthe me parle d'une situation complexe. C'est comme si on n'était pas sorti du bois avec la carte du labyrinthe. C'est presque étourdissant. On tourne dans le labyrinthe. On n'a pas trouvé la solution encore. C'est un défi ici qu'on souhaite relever. On souhaite trouver la sortie. Il y a quelque chose de difficile ici, avec le labyrinthe. L'impression de tourner en rond. Mais avec l'épée, on veut clarifier. On veut clarifier. On est déterminé à clarifier quelque chose. On veut trancher. On veut prendre une décision. Il y a un nouveau défi ici. C'est un défi pour soi. C'est un défi. C'est comme si on attendait le moment. On le sait que c'est compliqué. Mais on dirait que j'ai quelqu'un de volontaire. Une personne qui se porte volontaire. Je vais clarifier encore. Parce qu'il y a le labyrinthe. On dirait qu'on veut s'en sortir. On veut s'en sortir. Je vais consulter encore les deux cartes. Le labyrinthe et l'épée. Pour le signe du Gémeau. Pour une personne née sous le signe du Gémeau. Mes contentements et ennuis. Qui me parlent d'insatisfaction. On tourne. On tourne en rond. Il y a quelque chose ici qui n'est pas clair en bas de jeu. On veut clarifier quelque chose. On est déterminé à clarifier quelque chose. On veut un changement. On veut que ça bouge. On veut faire avancer les choses. On veut que ça progresse. On est tanné de tourner en rond. On est tanné de tourner en rond dans une situation. Fondation solide. Ici, je rencontre une personne déterminée. On dirait que je rencontre vraiment là. Je regarde le corps. Des fois, je n'y vais pas avec la signification de la carte. J'y vais avec ce qui m'attire. Là, le corps m'attire. Je vois une personne bien entraînée. Bien entraînée. En forme. J'ai l'impression de rencontrer une personne disciplinée, entraînée, prête à aller au combat. Qui veut faire bouger les choses. C'est assez de tourner en rond. Avec la carte triomphe, je ressens aussi la détermination. On veut avancer. On veut faire bouger les choses. Donc, on est prêt ici à lutter. À se porter volontaire en une situation. Pour qu'une sécurité puisse revenir. Parce qu'ici, on a vu menacer la hache. Énergie de violence, de peur, de menace ici. Et il y avait Cupidon. Il y a des gens qu'on aime ou une personne qu'on aime qui probablement est en contact avec ses énergies de violence, de peur. Je vais clarifier encore la carte menacée et Cupidon. Aujourd'hui, je ressens le contact, la rencontre d'une personne qui se porte volontaire. qui veut mettre fin à une situation complexe, une situation avec le labyrinthe, où il y a confusion. On dirait qu'on ne sait pas. On n'a pas trouvé l'issue. On cherche quelque chose. On tourne en rond. On est mécontent, mécontente. C'est l'insatisfaction. Ici, on va clarifier la situation. C'est l'épée. Ça me fait penser à l'épée de la justice. On va clarifier quelque chose. Il y a une personne, des personnes qu'on aime ici. Je rencontre une personne qui fonce. Qui a pris le temps d'y réfléchir avant, dans son retrait. Qui a pris le temps d'évaluer la situation. Et c'est une personne qui veut faire bouger les choses. Qui veut un changement. On veut que ça progresse. C'est assez de tourner. On a assez de tourner de même. Cupidon. Tantôt, j'ai vu Cupidon. Là, je m'orientais vers Cupidon et la menace. Et le nouvel amour, c'est par amour qu'on agit. C'est l'amour ici. On y va par amour. Donc, il y a une personne ici qui veut mettre fin. qui veut régler, qui veut clarifier une situation. Qui veut trouver la solution. Qui veut faire bouger les choses. Qui veut mettre fin ici à l'énergie de la menace, de la violence. Nouveau, nouvel amour, c'est la carte qui exprime les émotions, qui exprime la joie, qui exprime l'élan du cœur avec Cupidon. C'est comme si on avançait ici pour l'amour et par amour. C'est le focus. On va mettre fin à ces énergies de menace, de violence. Focus, amour, cœur. C'est là qu'on s'en va, on dirait. C'est comme si c'était notre focus. Alors voilà, signe du gémeau. Bien, je vous souhaite une excellente journée aujourd'hui. Bon courage. 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 Sous-titrage ST' 501